Musique Oui, oui. Parce que le magasin, là, Gêneroy, c'était une belle bâtisse, ça. Parce que lui, les rouillards, les autres, là, ils ont tout ça, c'est ça, les photos de ça, là. C'était des belles bâtisses, ça. Ça l'a brûlé, il a brûlé 3 ou 4 maisons, là. En 40, vois-tu, en 48, le désastre d'autobus, c'était en 48. Ok. Puis après, ça a été le désastre des rouets, là. Des rouets. Des rouets. Il me semble que c'est la même année. La même année. Je ne jouerai pas ça, là. On va vérifier. Il me semble que c'est la même année. Parce que, oui, le feu, il a pris chez un magasin rouet, là. Ok. Oui. Un feu, puis un accident. L'autre, c'est une anecdote encore. On était au petit gars à l'école, là. Ces rouets-là, le monsieur rouet propriétaire, le pire roi, il s'appelait J.N. Joseph Horway. Un grand, un grand, gros gars carré. Un chic gars. Un bon gars. Aimable, tu sais. Il était aimable. Il aimait tout le monde, puis tout le monde l'aimait. Ok. Et puis, lui, là, il allait faire de la livraison. Ok. Tu sais, disons qu'un gars achetait un sang de farine. Il partait avec sa brouette, puis il allait livrer chez Moïse de Vaud. Bon, c'était à deux mille pieds, là. Disons qu'il partait, là, devant l'église, puis il allait livrer jusqu'à chez Rouillard. C'est un bon bout, ça, là. Oui. Bon, là, il partait avec un sang de farine, là, sur sa brouette, là. Elle l'avait pas de côté, là. Puis il en mettait sur sa brouette, puis il la levait comme ça, là. Puis elle l'appuyait sur le devant, là. Puis il s'en allait. Puis il était assez capable, le gars, que souvent, là, pour se montrer, hein, il n'y a qu'un bras sur le poignet. Aïe, aïe, aïe. Ça fait que... Il allait livrer le loin, là, le loin, là. Puis là, il y avait des gars qui étaient mal commodes. Il y en avait un qui s'appelait Édouard Lemieux. Il y en avait un qui s'appelait Achille Bédard. Il y en avait un qui s'appelait Val-Mordeveau, je pense que je l'ai dit, là. Bon, ça fait que, là, ça fait que, là, là, les gars, ils étaient entendus, là. Il y avait le téléphone, dans ce temps-là, là. OK. Là, les gars, il y avait un gars qui savait que Josepha était parti du magasin. Là, il disait, là, écoute, là, Josepha, ça va dans ton bout. Ça, c'était la patente, là. « Josepha, ça va dans ton bout. » Ça fait que, là, il arrivait devant Sachille Bédard. « Ah, bien, salut, Josepha! » Puis là, il l'arrêtait, puis il était trop orgueilleux pour l'enchaîner. Il tenait la brouette, là. Là, les gars, ils parlaient, puis ils parlaient, puis tout d'un coup, ils l'enchaient. Là, il allait un petit peu plus loin, là, il frappait Édouard Lemieux. Tu sais, les gars étaient avanchés pour avoir du fun. Puis il arrivait sur Valmore de Vaud. Il arrivait sur Moïse de Vaud. Puis il s'arrêtait toute l'époque. Puis là, là, eux autres, ils venaient livrer une poche de farine, là. Mais il y en a un au bout du village où il en voulait, la farine et tout. Ça fait que la madame, la femme de ce monsieur roi-là, elle s'appelait Mary Gagné. Elle téléphonait sur Valmore de Vaud. « Qu'est-ce que c'est Josepha? » « Ben, on l'a vu tantôt, mais il s'en allait. » Il ralentissait. Il avait du fun. Puis Josepha, il était trop gueuleux de lui. Puis c'était une capacité d'homme, mes amis. Puis c'était un gars affable, aimable. Puis écoute, il aimait ça, puis à côté, les livraisons. Il fallait être canon, il faut nous en faire demain. Il est arrivé encore. C'est que les morins, là, c'était dans la famille... Ma copine, dans le moment, là. Son mardi, c'était le garçon de Josepha Morin, qui opérait le magasin qui a brûlé par l'autobus, là. Les autres, là, ils vendaient, pareil comme sur Roy, mais pas aussi élaboré dans les inventaires. OK. Mais ils vendaient de la mélasse sur Roy, puis Morin, ils vendaient de la mélasse tous les deux. OK. Nous autres, les petits gars, nous autres, on allait au magasin à Roy, c'était dans l'école. Puis nous autres, là, ils étaient pas bêtes, les gens, là. On allait là, puis ils nous donnaient des chocolats, puis des sussons. Écoute-toi, écoute-toi, hein. Quand t'as les enfants, t'as la famille bien proche, hein. C'est ça. C'est une concurrence, bon, ça fait que là. Puis là, lui, Josepha Roy, lui, il vendait de la mélasse. OK. Puis lui, sa mélange, Josepha Roy, elle était plus sucrée qu'à maintenant, c'est la Josepha Morin. Ha, ha, ha. Elle, celle, était plus salée. Ben voyons. Tu sais, là, c'était, wow. Puis nous autres, les petits gars, nous autres, là, on était pas si bêtes que ça. Parce que les barils de mélasse, ils étaient dans l'entrepôt, on connaissait la place. Donc là, entrepôt. Puis Josepha Morin et tout, il avait des barils de mélasse. Hum. Des grosses tonnes de mélasse en bois, là. Oui, oui. Bon. Ça fait que nous autres, on allait voir là-haut. Puis c'était écrit la même affaire, tu vois. C'est les deux barils. C'est les deux barils. OK. Puis nous autres, on avait beau dire ci, puis dire ça, mais non. Et Josepha Roy, qu'est-ce qu'il disait, là, lui? Il avait tous ses bretelles comme moi, le bonhomme Josepha Roy. Ça, bien sûr, quand il tirait sa bretelle, la discussion était finie. Ça fait que tu vois ici, c'était la même mélasse, ça venait de la même place. Ah. Ça venait de la Guadeloupe, puis c'était les butos qui avaient le contrôle de la mélasse, c'était à grandeur de je sais pas où, là. C'était la même mélasse, mais elle était plus sucrée. Puis celle n'était plus salée. C'est-tu la compétition ? Oui. C'est bon. Musique Musique